Le vendeur de forfait Adjoint, vendeur de forfait Nous débuterons aussitôt que la nouvelle plateforme sera en ligne, vers la fin du mois de mai, quoiqu'avant, nous commencerons quand même. Le vendeur vendra un forfait au commerce à devenir collaborateur. Le collaborateur aura à payer pour deux raisons. Un montant par contact inscrit dans son groupe et un montant selon le nombre de fois par mois qu'il collabore. Quand il collabore, c'est 8 dollars. Le nombre de contacts dans son groupe, il y a une liste établie. Donc, on va suivre la liste. Selon la liste, on va voir le tarif que ça donne. Collabore. Nous lui donnons deux mois de gratuité. Pour l'encourager, on lui donne deux mois de gratuit pour le lancement. Gratuité. Pour les deux premiers mois qu'il devient collaborateur, il n'aura pas à payer pour ce qui est du nombre de contacts dans le groupe de son commerce. Pour l'encourager à devenir collaborateur. Au troisième mois. Le collaborateur payera rendu au troisième mois. Il aura à payer à la fin du troisième mois pour le nombre de fois qu'il aura collaboré et pour le nombre de contacts dans le groupe de son commerce. Ça m'a dit, deux premiers mois, il ne paye pas. Ça fait qu'il va payer pour le troisième mois. À ce moment-là, c'est là qu'il va payer à la fin du mois. Ça fait que le mois qui va avoir été fait. La moitié du montant à payer pour ce qui est du nombre de collaborations sera payé au vendeur. La congémoration, c'est 8 $, il y a en moitié qui s'en va au vendeur pour avoir fait de la vente pour le troisième mois. L'autre moitié, il va avoir celui qui va faire des courriels d'invitation. Ça fait qu'il y a en moitié des choses. Ça fait que s'il collabore quatre fois dans le mois, ça veut dire 32 $, sur ça, ça donne 16 $ qui va au vendeur. On continue. Vendeur. Peu importe le nombre de contacts qu'il aura à ce moment-là, je veux dire à la fin du troisième mois, le collaborateur payera au vendeur. Ça fait que le nombre de contacts qu'il va avoir dans son groupe, ça aussi, ça va au vendeur. Ça fait qu'on a parlé tantôt de 16. Mettons, on va parler à un exemple de 250 contacts. On va vous donner un exemple. Vendeur. Ça, c'est juste pour troisième mois, c'est-à-dire le premier mois après la gratuité, que la moitié des revenus provenant des collaborations de ce collaborateur, plus le montant rapporté par le nombre de contacts dans son groupe, qui ira au vendeur du forfait. Ça fait que la moitié des montants de collaboration, du 32 $, plus le nombre de contacts qui va au vendeur, pour le troisième mois, ce soir. Selon le nombre de fois que ce collaborateur aura collaboré. Exemple suivant la liste des tarifs, s'il y a 250 contacts dans son groupe à la fin du troisième mois, ou 1250 contacts. S'il collabore chaque semaine, donc quatre fois $, 8.00 égale $, 32.00. Sur le $, 8.00 de la collaboration. Il y a $, 4.00 pour l'adjoint qui aura la tâche de rédiger les courriels d'invitation. C'est ça. Il y a 8 $, il y a 4 $ qui va à celui qui fait les rédactions des courriels d'invitation, puis il y a 4 $ qui va à l'adjoint. Ça, c'est pour le troisième mois, mais ce n'est pas fini. D'invitation. Ainsi, pour les quatre collaborations, on en compte $, 16.00 au lieu de $, 32.00. Le nombre de contacts, 250 contacts, et la moitié du montant des collaborations. $, 32.00 divisé par 2 égale $, 16.00. 250 contacts, arrobas, 1500 par contact. C'est $, 37.50 plus $, 16.00 égale $, 53.50. Ça, OK. S'il y a 250 contacts, ça donne, mettons, 37.00 plus $, 16.00, peut-être 53.00. Mais s'il y a 1.200 contacts, mettons, comme un métro, un GIA, un centre d'achat, un super-ci, va avoir 2.000, 3.000 contacts, autrement dit. Ça fait qu'à ce moment-là, ça devient plus lourd, tu sais. 50.00. Les revenus des collaborations, c'est seulement les revenus du troisième mois qui iront aux vendeurs de forfaits, plus les revenus du nombre de contacts. Ça fait qu'il y a les revenus du nombre de contacts, puis les revenus de la moitié du nombre de collaborations pour le troisième mois. Mais c'est pas fini. Contact. On va regarder le prochain, le numéro 37. Contact. Voir la page de ces mêmes explications,